M. Vark, après le haut niveau, quelles sont vos orientations ? Mes orientations ont été, je dirais, plutôt d'un ordre moins sportif. Il est vrai que j'avais consacré beaucoup d'années au monde sportif et mes premières envies n'ont pas été forcément d'y rester pour apporter mon savoir-faire. Par contre, j'avais besoin de rester proche du monde du handicap. J'avais fait des études dans le monde de l'horticulture et dans le commerce. J'avais derrière moi une carrière de plus de 10 ans dans le monde commercial. Et ce que j'avais envie, en fait, c'était de rester dans le monde du commerce, alors plus en magasin parce que c'était mon ancien métier, mais plutôt en tant que formateur, formateur professionnel, et me rapprocher du monde du handicap, c'est-à-dire des travailleurs handicapés, pour leur apporter cette expérience de commercial ou de vendeur, comme vous voulez, pour que, justement, je donne un coup de main, si je peux me permettre, aux demandeurs d'emploi qui ont le statut de travailleurs handicapés et qui puissent, je dirais, exercer un métier qui les passionne et qui leur permette, je dirais, de vivre au quotidien et puis surtout aussi de se fixer des objectifs, comme moi j'ai eu la chance de m'en fixer dans le passé ce plan sportif. Donc ce projet, je l'ai fait aboutir parce qu'en ayant repris des études afin de me titulariser en tant que formateur, depuis trois ans, eh bien, j'ai le statut de formateur professionnel d'adulte, je travaille sur le département au centre de rééducation professionnel de Fontenay et j'ai sous mon responsabilité la filière vente. Donc j'ai aujourd'hui la chance, le bonheur de pouvoir former et accompagner vers l'emploi des travailleurs professionnels, des travailleurs handicapés qui se dessinent au milieu de commercial et de vendeurs.